Comment partir d'apprenti maçon à milliardaire ? L'interview qu'on va faire aujourd'hui est hyper passionnante parce qu'on va recevoir d'après moi l'un des jeunes les plus influents sur le continent mais aussi dans le monde. On va aujourd'hui discuter avec Tianyang qu'on ne présente plus. Si tu ne le connais pas, je t'invite à simplement aller regarder des vidéos qui parlent de son parcours parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de son histoire qui est déjà très connue. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Econ et avec Barack Obama qui est arrivé aux Etats-Unis avec 20 dollars en poche qui a travaillé dans des restaurants, dans des petits jobs et puis qui 8 ans plus tard était le président des démocrates américains. C'est quelqu'un qui a travaillé à la campagne avec Barack Obama et qui a été avec lui pendant ses 8 années de règne à la Maison Blanche. Aujourd'hui nous sommes avec Tianyang qui nous parle plutôt de ce qui fait battre son cœur, l'Afrique. C'est cette passion que je partage avec lui qui nous a réunis et qui fait que nous allons pouvoir travailler ensemble sur des projets qu'on va te présenter très bientôt. J'ai découvert quelqu'un d'hyper sympa, de très humble, de très accessible et qui nous explique pourquoi est-ce que l'Afrique est l'endroit où il faut être. Il nous explique pourquoi est-ce qu'il a laissé Washington, les Etats-Unis, la gloire, le succès pour se tourner vers cet endroit-là, ce continent-là, le Sénégal qu'il a vu grandir. Il nous parle aussi de son histoire avec Econ, le musicien qui a fait qu'on le connaisse aussi. Il a un projet aujourd'hui qui permet d'électrifier l'Afrique. Bref, c'est juste génial de l'écouter parce que c'est quelqu'un qui te parle avec le cœur et ses paroles t'attrapent au trip. Si tu veux donner du sens à ta vie, cette interview, elle est faite pour toi et je pense que tu devrais la partager massivement. La très bonne nouvelle, c'est que dimanche, il sera en direct avec nous sur la chaîne et tu vas pouvoir lui poser les questions que moi, j'ai peut-être oublié de lui poser. Ça va être génial. Partage cette interview, regarde-la jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément parce qu'aujourd'hui, on parle à un homme de conviction. On parle à quelqu'un qui a gravi les étapes, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait aider ou qui est le fils d'eux. Non, pas du tout. Il nous explique à cœur ouvert la place de l'Afrique pour lui et pourquoi est-ce qu'il lance le même appel que moi finalement qui est de se tourner vers l'Afrique et d'y investir massivement. Il te parle de la vie en Afrique, de la qualité de vie. Lui, il a décidé de rentrer et d'habiter dans un tout petit village. Et il nous dit pourquoi il a fait ce choix-là. Il nous parle de tout ce que l'Afrique lui donne aujourd'hui en retour, de tout ce qu'il continue d'apprendre sur le continent africain, de cette belle histoire qu'il est en train d'écrire, mais de celle qu'il t'invite toi aussi à pouvoir écrire comme de milliers d'autres jeunes qu'il a pu accompagner dans le monde entier. C'est vraiment une interview très bonne. Tu auras dans la barre de description aussi un lien pour pouvoir avoir son livre. Et d'ailleurs, si tu es de nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que si on parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers par lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi, si tu fais partie de cette belle aventure, lancer ton projet, faire que ta voix compte sur le continent, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la notification à la petite cloche et puis suis nos vidéos, partage-les, fais partie de cette belle aventure et puis forme-toi avec nous parce que nous faisons aussi des formations qui sont disponibles sur notre site investireau pays.com ou alors plutôt sur philippe simo.com Donc je ne t'en dis pas plus, on va de ce pas rejoindre Tianyang avec qui on va passer un agréable moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Partage, comme d'habitude, sans relâche parce que c'est grâce à vous aussi que la chaîne ne cesse de grandir et que nous avons des invités tout aussi prestigieux que Tianyang aujourd'hui. Bonjour Tian. Bonjour. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de nous consacrer du temps pour pouvoir faire cette interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, juste déjà pour commencer, te présenter pour celles qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore ? C'est Tianyang, je suis sénégalais d'origine, sénégalaise d'origine qui vit aux Etats-Unis maintenant depuis 19 ans et depuis 4 ans, 5 ans, je fais le retour au pays, au Sénégal. Je suis le co-fondateur d'Econ Lighting Africa, Selectra International avec Econ et Samba Batcheli. Je suis aussi le fondateur de Give One Project, My Foundation qui est aujourd'hui dans 34 pays dans le monde, dont 21 sont au Sénégal, sont en Afrique, sorry, et Give One Project travaille sur l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Je suis aussi le fondateur de CEO Farm, qui sont nos fermes au Sénégal aujourd'hui. Et auteur de 5 livres. C'est ça, auteur de 5 livres, dont on va parler peut-être un peu d'ailleurs du dernier, ton dernier bébé qui est sorti un peu plus tard dans l'interview. Écoute, je pense que beaucoup de personnes normalement te connaissent, dans la francophonie du moins, parce que tu as quand même eu plusieurs interviews intéressantes. Alors tu ne l'as pas dit, mais tu as été à un moment donné le président des jeunes démocrates aux Etats-Unis avec Barack Obama. Du moins tu as travaillé à sa campagne. Exact. Ce qui t'a permis d'arriver à la Maison Blanche, de côtoyer finalement les grands et les puissants de ce monde-là. Et la question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est pourquoi est-ce qu'un mec jeune africain qui est arrivé aussi haut se retrouve à retourner en Afrique pour faire de l'agriculture et cultiver des patates, des tomates et du haricot ? Oui, parce que d'abord l'Afrique c'est notre terre-mère. Je n'avais pas quitté le continent comme beaucoup d'autres immigrés d'ailleurs qui nous regardent pour aller rester aux Etats-Unis, mais c'était pour apprendre, avoir des connaissances et retourner, participer sur le développement de mon pays, le Sénégal et le continent africain. Quand je quittais le Sénégal, c'était le début des années 2000, et 2015-2016, je retourne au Sénégal, je vois la même chose par rapport à l'agriculture, que la majeure partie de ce que nous mangeons dans nos tchèboudjènes vient de l'extérieur. Notre riz, le tchèboudjènes vient de Malaisie, d'Indonésie, etc. D'ailleurs moi j'ai été dans les champs là-bas à Bali pour voir comment ça se passe là-bas. Et ils le font, ils nous envoient des kilomètres et des kilomètres pour arriver chez nous, quand nous même on consomme ça. Et pourtant dans le sud de notre pays, au Sénégal, en Casamance, c'est le nord du pays, on a de l'eau, on a tout, on peut le faire nous-mêmes. D'ailleurs le gouvernement est en train de travailler pour changer ça par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Mais tu regardes aussi les légumes, tout ça, l'huile ça vient de l'Ukraine. L'huile ça vient de l'Ukraine, mais vous avez les légumes all the way to Morocco and etc. Donc je me suis dit, il y a un vrai problème ici. Parce qu'on ne peut pas être indépendant si nous-mêmes on ne peut pas se nourrir. D'accord pour moi, il n'y a pas d'indépendance économique sur ça. Il faut être direct là-dessus. Donc là où j'étais aux Etats-Unis, c'est nos agriculteurs américains qui nous donnent à manger, tout est américain, made in America, et c'est quelque chose de très très important, importante là-bas. Donc je dis que la meilleure façon de se plaindre, d'aller sur Facebook pour attaquer les gouvernements ou les gens qui ne font pas leur travail pour dire que c'est leur faute, pour moi c'est notre faute à nous tous. Donc j'ai eu les moyens, j'ai travaillé, j'ai voyagé le monde, j'ai fait 10 millions, maintenant qu'est-ce que je fais avec cet argent ? Je reviens chez moi et j'attaque ce problème de l'agriculture parce que c'est la base de tout. Avant l'éducation, avant la santé, avant l'énergie, avant les infrastructures, avant même le pays, il faudra que les gens puissent se nourrir eux-mêmes. Et là on va parler des autres choses parce que c'est primordial. parce que la santé est liée à ça, l'éducation est liée à ça, l'énergie est liée à ça. Il faut coûte que coûte qu'on règle le problème de l'agriculture. Donc j'ai acheté des terres, moi-même je suis allé, j'ai trouvé des terres en 2014, donc j'ai commencé l'agriculture, j'ai commencé les fermes Jefferson, les fermes intégrées où à l'intérieur on a aussi des... j'ai amené des jeunes de partout en Afrique, du Togo, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, etc., la Guinée, je les ai mis ensemble sur des coopératives, même ils travaillent sur des zones d'entrepreneurs, j'ai investi et chacun est entrepreneur à l'intérieur. On a un parc dedans pour les enfants qui veulent venir, on a un petit hôtel à côté, à l'intérieur aussi, l'autre nature, il y a des zones et je suis en train de... quand j'ai vu l'engouement que beaucoup de jeunes maintenant ils veulent venir, ils veulent participer, ils ont besoin de formation, donc je suis en train de construire un institut agricole à Gerson Farm où les jeunes puissent venir à partir du mois de mars, faire six mois de formation, un mois de formation sur l'agriculture et ouvrir leurs propres fermes ou travailler avec nous. Donc voilà pourquoi je suis revenu au Sénégal et en train de travailler sur l'agriculture. Pour moi, c'est le travail de nous tous, on doit s'engager, on doit apporter notre... on doit faire notre... comme on dit en anglais we have to do our part parce que le Sénégal a tout fait pour moi, j'ai fait l'école publique sénégalaise, j'ai été au Sénégal de ma naissance à 19 ans, 20 ans, donc moi aussi je dois redonner ou bien renvoyer l'ascenseur à ces jeunes frères et sœurs qui sont au pays qui cherchent du boulot, qui cherchent leur place aussi dans la société. Ça, à nous, spécialement, les jeunes qui étaient à l'extérieur qui peuvent revenir et créer de l'emploi et participer sur ce que nos gouvernements sont en train de faire et si on voit il y a des côtés où ça ne marche pas, on doit nous venir apporter notre contribution. On ne peut pas juste critiquer, mais on doit faire quelque chose pour ça. Donc c'est pourquoi je m'investis dans l'agriculture. Alors, en fait, tu en parles comme si c'était une décision très simple. à prendre. Je veux juste préciser quand même que de ce que j'ai compris de ton parcours, quand tu étais aux Etats-Unis, d'après les projections, tu aurais pu un jour devenir gouverneur quand même si tu restais et que tu t'appliquais et que tu faisais tout ce qu'il fallait faire. Donc on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui était sans papier ou quelqu'un qui avait un petit boulot de 2000 euros. On parle quand même de quelqu'un qui pouvait demain devenir, je ne sais pas, le premier noir africain à être gouverneur aux Etats-Unis. Est-ce que c'est une décision facile à prendre ? Parce qu'il y a des gens aussi qui aujourd'hui ont leur confort en Europe. Oui, oui, oui. C'est une décision qui est difficile pour certains, difficile, pas pour certains. Parce que pour moi, non. C'était facile à un moment donné où je voyageais avec mes partenaires à Econ, tout le monde venait toujours dans le continent pour notre projet Econ Lightning Africa et tout de suite, j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup à faire ici, que j'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux Etats-Unis. Et je me sentais très mal quand je retournais à Washington chez moi et que je voyais dans des villages d'abord à Caille quelque part au Mali, quand on était au Burkina Faso, on était au Sénégal dans les villages comme Thionboch, etc., le Bénin et tout ça. Et je vois nos parents, la façon dont ils vivent, c'était compliqué. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'énergie, les postes de santé, il n'y avait rien la nuit. Les hôpitaux, il n'y avait même pas des machines, il n'y avait même pas d'électricité. Et moi, quand je reviens aux Etats-Unis dans mon confort, ma banque, j'avais assez d'argent, j'avais une belle maison toujours à Washington, j'avais tout. Je dis, mais écoute, « How much is given, much is required. » Je ne peux pas avoir ce confort-là et mon peuple est en train de souffrir et je peux faire quelque chose à mon niveau. D'accord ? Je peux créer de la richesse en Afrique. Pas seulement je peux créer de la richesse, mais je peux donner de l'espoir à la jeunesse africaine et aussi à la jeunesse africaine, à la diaspora africaine de faire un peu de retour aussi pour dire qu'eux aussi peuvent le faire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision tout de suite. Je me suis dit, écoute, je peux venir rester aux Etats-Unis et être candidat pour député, quelque chose d'autre, gouverneur ou conseiller municipal ou maire et tout ça, faire une carrière politique ici. Mais à la fin, qu'est-ce que j'apporte ? Tout est déjà fait ici. Mon impact, c'est beaucoup mieux en Afrique. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi parce qu'à la base, c'était l'idée. Je voulais aller apprendre encore et retourner au pays. Maintenant, Alhamdoulilah, que Dieu m'a aidé, j'ai été dans ces niveaux. Donc il faudra faire le retour et partager le peu que j'ai. Donc c'est ça. Ce n'était pas difficile. Et c'est chez moi. Il n'y a rien de mieux que ce soir. Là-bas, on a le soleil. D'accord ? On a la mer, on a les terres, on a la jeunesse vibrante, on a la chaleur hymène. Mais il n'y a rien que ça. L'Afrique, c'est spécial pour moi. Là, je suis en Europe, je suis en France. Et je veux rentrer tout de suite là, demain, parce que depuis que je suis arrivé, je ne vois pas le soleil. C'est froid, il y a les grèves partout depuis hier. Et là où je suis, moi, au village de Sendou, ou bien dans mes fermes, c'est le paradis pour moi. Parce que je suis en directe relation avec la population, c'est la chaleur hymène, les jeunes pêcheurs qui viennent me vendre leurs poissons, je les vois débrouiller, les jeunes qui sont dans mes champs, qui se battent chaque jour pour avoir des récoltes intéressantes à la fin des trois mois. Moi, je travaille avec quoi ? Avec eux ? Je suis sweating avec eux, etc. Ça, ça me donne ce sens de ma vie. Je ne peux pas avoir ça aux Etats-Unis, je ne peux pas avoir ça ici en France. Et je participe sur ce qui est en train de se faire. Et l'Afrique aujourd'hui, je dis aux jeunes, on est en construction de notre continent. Beaucoup, il y a tellement qui se passe à ce moment-là. Il y a trop beaucoup qui se passe. C'est un continent qui est en train de se faire, qui est en train de recréer son histoire par une nouvelle génération de jeunes qui viennent de partout, mais aussi la jeunesse vibrante qui est là-bas, la jeunesse africaine qui bouge. chaque jour qui se lève, les jeunes monisés, les jeunes maçons, les jeunes électriciens, les jeunes cultivateurs, tous ces jeunes-là qui se lèvent tôt le matin qui vont dans les capitaux travailler, dans les champs travailler. Ils ont besoin d'être boostés, ils ont besoin de nous aussi, de revenir, de leur dire quoi c'est possible. Ils n'ont pas juste besoin de nous, les jeunes de la diaspora, on revient avec des belles voitures, des belles maisons pour leur montrer oui on a de l'argent, ça marche bien en Europe, ça marche bien aux Etats-Unis et quelques vacances, on ne disait plus l'argent, on fait la fête, Almadie, quel part, après on fait rêver les jeunes et après on rentre chez nous. On n'a même pas encore payé les loyers, c'est là où on était. Beaucoup d'entre nous c'est ce qu'on fait et à la fin ça fait rêver les jeunes là, ils pensent qu'ici c'est l'Eldorado, c'est l'argent facile et ils prennent les bateaux tu vois pour vers la Méditerranée où j'étais à 7 ans j'ai vu les jeunes là-bas en Espagne, à Barcelone j'ai vu ces jeunes je les ai vus en Italie c'est très 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 triste de les voir dans ces conditions-là parce qu'on les vend ces rêves-là qui n'existent plus mais au retour s'ils voient des jeunes comme nous qui ont été au sommet qui ont touché les sphères de tout les pays ils ont rencontré les leaders du monde entier les milliardaires du monde entier les success stories et les extraits ils se sont fait de l'argent et qui ne reviennent pas seulement rester dans des maisons des milliardaires à Almadie faire la fête mais ils les voient travailler dans les champs avec les jeunes je pense que ça peut inspirer certains je pense que c'est en train d'être des sources d'inspiration pour beaucoup de jeunes et c'est ça l'idée comment on peut faire pour montrer aux jeunes que l'agriculture c'est aussi un business c'est pas la pauvreté l'agriculture c'est le coeur de notre de notre humanité de qui nous sommes d'ailleurs parce que chaque jour on se lève on doit manger chaque jour on doit se nourrir et qui va nous nourrir c'est cette personne-là qui contrôle notre vie et pour moi je veux que personne nous nourrit moi je veux que moi-même je vais me nourrir d'accord et je veux faire apprendre à mes jeunes frères africains que la révolution verte c'est ce qui a aidé la Chine les Etats-Unis c'est la même chose c'est l'agriculture qui a fait l'économie américaine depuis longtemps ici en Europe c'est la même chose imaginez les Africains qui font nourrir les Européens ici en France ou aux Etats-Unis ça ne va jamais exister ils ne vont pas accepter ça mais eux 6 mois là ils n'ont pas de soleil 6 mois ils n'ont rien c'est dark, pitch, black and cold 365 jours chez nous c'est le soleil on a la jeunesse la plus on a la population la plus jeune du monde entier dynamique la plus jeune du monde entier nos terres sont plates partout tu vois tu peux faire l'agriculture à Dakar quand tu sors de Dakar par exemple au Sénégal en Gambie Guinée-Bissau nos terres sont fertile 60% des terres arable sont en Afrique mais on ne produit que 7% de la nourriture du monde entier aujourd'hui la Chine ils n'ont que 5% des terres arable et ils nourrit le monde 20% de la population du monde se nourrit par la Chine comment est-ce que tu as vu la différence là il y a un problème et qui doit régler ce problème c'est nous moi je ne blâme personne je ne blâme aucun gouvernement je ne blâme aucun businessman je me blâme moi-même pourquoi je n'ai rien fait maintenant si je fais et ça marche là je peux blâmer d'autres personnes mais là je suis en train de travailler de faire ce que je peux à mon niveau pour pouvoir inciter les jeunes à le faire et moi-même de le faire me nourrir par exemple chez moi aujourd'hui tout ce que je mange c'est local et bio sénégal ça vient de mes fermes ou des fermes autour de moi la viande le poisson c'est dans le village les légumes c'est dans mes fermes ou les fermes autour de moi tout ce que je fais je le fais local mon tchèboudjone c'est différent aujourd'hui que le tchèboudjone que je mangeais il y a 5 ans d'accord on a toujours du travail à faire mais au moins si je commence par moi ma famille mes amis et après on commence petit à petit je pense qu'à quelques années on va y arriver on peut être in a self-sufficiency on food on en parlait un peu justement au moment de préparer l'interview et je disais justement que ce qui est quand même surprenant c'est que même pour nous les jeunes qui vivons ici on ne réalise pas en fait tout le confort et la belle vie qu'on peut avoir en Afrique c'est à dire que en réalité moi justement l'une des personnes avec qui je travaille qui est rentrée des Etats-Unis et qui est maintenant en Côte d'Ivoire justement ils me disaient en fait c'est incroyable de se rendre compte que quand tu rentres en Afrique tu peux avoir des conditions de vie que tu n'aurais jamais eues en Europe bien sûr et on dirait que les Africains ne sont même pas conscients du fait qu'en dehors des opportunités il fait même mieux vivre parce qu'en réalité le coût de la main d'oeuvre est moins cher et avec l'argent que tu redistribues comme ça en embauchant des gens tu permets aussi à ces personnes de pouvoir prendre en charge leur famille de pouvoir faire des choses derrière mais il y a le soleil il y a du travail parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail là-bas et tu disais un peu ça hier aussi je pense c'est que quasiment chaque jour tu crées quelque chose parce que tu t'es dit tu peux nous en parler d'ailleurs d'abord il y a la qualité de vie je parle ce que vous faites en France c'est en anglais où on dit quality of life c'est la même chose la qualité de vie c'est ça exactement c'est incroyable en Afrique si tu as un peu d'argent tu peux vivre beaucoup mieux surtout dans nos villages où là moi j'habite oui parce que toi t'es allé habiter dans un village t'as quitté la ville moi je suis dans un village dans 45 minutes de Dakar et c'est agréable c'est authentique tu es avec la population un très beau village qui s'appelle Sendou des pêcheurs des gens agréables extraordinaires spéciales parce que c'est c'est la chaleur humaine c'est l'Afrique d'accord il y a des gens qui travaillent dur pour nourrir leur famille ils vont dans la mer des jours et des jours ils passent la nuit là-bas ils travaillent ils viennent ils vendent leurs poissons et après ils se nourrissent d'accord ils envoient leurs enfants à l'école d'accord et là-bas j'ai des jeunes qui travaillent avec moi autour pourquoi je parle de qualité de vie parce que ici en Europe par exemple si tu fais un peu d'argent et tu prends un chauffeur ou bien tu prends une sécurité à la maison ou juste un nounou à la maison si tu as des enfants mais tu es foutu si tu n'as pas de l'aide de l'Etat mais tu ne peux pas s'en sortir ça c'est des salaires de 30 000 50 000 euros par personne en Afrique tu peux avoir un chauffeur à 200 000 300 000 ou 150 000 dans les villages même à 100 000 francs le mois tu peux avoir de l'aide à la maison 100 000 francs 200 000 francs et ça c'est rien c'est 200 euros tu peux avoir des gens qui t'aident et que toi tu peux réfléchir sur d'autres choses pour être beaucoup plus productif et tu ne peux pas le faire ici c'est pourquoi les français les belges les libanais qui ont compris qu'ils ont un peu d'argent ils viennent en Afrique ils deviennent des rois et nous au lieu de le faire on pense non là-bas c'est difficile c'est la galère mais ce n'est pas seulement la galère en Afrique il y a une belle ville là-bas il y a des opportunités où tu ne peux pas avoir ici si tu as un peu d'argent donc j'incite les jeunes s'ils ont des opportunités aujourd'hui l'Afrique est en construction et de ne pas attendre parce que si vous attendez trop et vous venez là-bas un peu plus tard vous allez devenir des étrangers chez vous parce que tout est en train d'entreprise partout où tu regardes il y a des choses à faire mais il y a les étrangers qui sont là-bas nos télécoms sont prises par Orange maintenant il y a Free nos autoroutes c'est IFAJ c'est la France même nous là où on doit manger pour acheter à manger nos grosses suces c'est tout ça c'est Auchan au Sénégal tout est français tout est libanais tout est maintenant notre aéroport pour voyager qui gère ça c'est Turquie qui est en train de gérer ça c'est-à-dire on est dans nos pays mais on ne compte rien c'est ça en faisant un peu comme des locataires dans notre propre pays mais pourquoi c'est la faute à qui l'État a besoin de construire il va attendre à qui pour le faire si nous on ne vient pas le faire tu vas dire à l'État il ne faut pas le construire non il doit construire on a besoin d'aéroports on a besoin d'autoroutes on a besoin de télécommunications etc mais si on n'a pas des nationaux ou bien des jeunes de la diaspora qui reviennent investir tu ne peux pas blâmer l'État ce n'est pas ton rôle parce que tu ne le fais pas beaucoup de nos milliardaires ils ont l'argent ils mettent ça dans les banques Genève ici à Paris ou bien Londres etc il prend des voyages il construit des immeubles il met des locataires et après c'est fini ce n'est pas de l'investissement sérieux et même les Européens quand ils viennent ils mettent leur argent on ne peut pas les blâmer donc ça c'est la faute à nous tous ce n'est pas la faute de l'État ce n'est pas la faute parce que nous tous on peut faire quelque chose à notre niveau donc voilà ce que je veux dire c'est ça je ne dis pas à la jeunesse africaine la diaspora oui vous rentrez tout de suite laissez ce que vous avez vous rentrez mais je le dis toujours d'avoir l'Afrique au cœur toujours de penser comment on peut faire pour participer à ce qui est en train d'être fait dans le continent tout est fait ici en France les chaises les places sont déjà prises la même chose aux États-Unis il y a quelques années c'était la Chine et l'Asie du Sud maintenant aujourd'hui qu'est-ce que vous avez c'est l'Afrique la croissance est en Afrique et vous pouvez faire un impact mais aussi faire de l'argent à la même temps une entreprise sociale partout où vous regardez c'est une possibilité de faire et c'est pourquoi je suis retour en Afrique je suis très ravi de le faire je suis reconnaissant que Dieu m'a donné cette inspiration de pouvoir retourner chez moi parce que chaque jour l'impact que tu as des centaines de jeunes que je fais travailler aujourd'hui à la fin du mois je les vois amener quelque chose à la maison et gérer les enfants leur famille et avoir leur chest out avec pride avec fierté moi ça me donne ça me donne encore envie de faire plus et puis en plus de l'argent tu formes aussi les personnes c'est-à-dire que tu leur donnes du quotidien on ne peut pas appeler ça comme ça tu les bâtis de l'intérieur parce qu'en fait c'est la plus grande richesse ils me forment aussi en même temps ils changent ma vie de l'autre côté c'est des échanges moi je ne suis pas venu là-bas pour être le messian je suis venu là-bas pour apprendre encore parce que quand quand on revient avec l'humilité là la vie a un peu plus de sens je ne suis pas un donnant de leçons quand je suis là avec les jeunes je partage mon expérience que j'ai acquis à l'extérieur avec eux mais au retour ils me donnent encore plus que je savais plus que j'attendais moi parce qu'ils sont ancrés dans la culture ils sont ancrés dans la société dans les réalités du pays où moi j'étais absent 20 ans 20 ans ce n'est pas 10 ans ce n'est pas 5 ans 20 ans j'étais absent j'étais beaucoup plus l'idéologie américaine parce que c'était normal 20 ans tu le fais dans un pays tu prends les habitudes et quand je suis avec ces jeunes dans les champs dans mon village etc mais là j'apprends et je change ma vie et je redeviens encore le jeune sénégalais qui était là à Khaoulak qui rêvait aussi de prendre l'avion et partir de l'autre côté chercher sa vie et se battre peut-être créer quelque chose pour sa famille et ses parents et ça être avec les jeunes me renvoie sur ça ce qui me rend beaucoup plus humble chaque jour avec eux et je ne vais pas laisser ça pour Washington ou Paris parce que ça pour moi c'est le sens de ma vie aujourd'hui c'est le cœur de pourquoi j'existe et je suis très grâce à ça alors il y a des jeunes comme toi comme moi comme d'autres d'ailleurs qui nous suivent là qui sont dans la démarche inverse de partir de l'Europe pour retrouver en Afrique mais tu as en Afrique des jeunes qui veulent à tout prix partir qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là qui rêvent d'Europe peut-être parce que pour eux l'Europe c'est le paradis ils doivent rêver je ne veux pas l'Europe n'est pas le paradis il faut qu'on se dise ça et c'est vrai vous êtes là vous savez que ce n'est pas le paradis moi je suis là ça ce n'est pas le paradis regardez comment c'est froid ici il n'y a pas de soleil d'accord mais je ne peux pas leur dire il ne faut pas partir parce que moi j'ai pris ma chance je ne serai pas honnête je ne sais pas si je serai là aujourd'hui si je n'étais pas pris ma chance si je n'étais pas aux Etats-Unis je n'aurais pas la chance peut-être tu n'auras pas la chance de me rencontrer même pour m'interviewer parce que les Etats-Unis l'Afrique m'a fait naître mais c'est l'Amérique qui m'a fait grandir c'est cette mixité qui a fait de John Young que tu vois aujourd'hui l'Amérique m'a donné ma chance ça me demandait qui est ton père quel ministre que tu as envoyé quel dirige t'a envoyé tu viens de quelle famille quels sont tes diplômes tout ça l'Amérique ne m'a pas demandé ça l'Amérique m'a juste donné une chance de montrer ce que je peux faire et c'est pourquoi de huit ans de moins de huit ans j'ai commencé par nettoyer les tables aux Etats-Unis jusqu'à la maison blanche autour d'un président africain noir africain américain et aujourd'hui par le monde c'est parce que l'Amérique te donne cette possibilité d'accord ici il y a des jeunes aussi qui sont partis de rien du tout qui ont réussi la même chose ici en France il y a des exemples que je peux citer mais il y a aussi au Sénégal des jeunes qui sont en Afrique au Cameroun chez vous dans les autres pays Côte d'Ivoire etc qui n'ont jamais quitté le pays et qui ont fait beaucoup plus que moi et toi d'accord qui ont fait des milliards qui ont fait des miracles là-bas qui ont créé des emplois qui ont créé de l'emploi partout qui ont créé des industries dans le pays et ces jeunes là aussi c'est des modèles nous on ne sont pas les modèles mais les modèles ne sont pas nous on était dans l'autre côté pour nous trouver mais il y a des gens chez nous dans nos pays qui n'ont pas quitté qui se sont battus avec les difficultés de nos systèmes pour s'en sortir donc qu'est-ce que je répondrais à ces jeunes c'est que allez où tu veux aller et va chercher ton destiné ils ont travaillé mais faites-le dans les règles je suis contre les jeunes qui prennent les bateaux pour se suicider en route pour arriver ici en France parce qu'ils peuvent chercher des visas ils peuvent travailler pour avoir les papiers corrects même si c'est difficile moi on m'a refusé le visa quatre fois avant de me donner le visa mais je suis un optimiste têtu je me suis battu à chaque fois ils me disaient non je venais encore je venais encore et je venais encore jusqu'à ce qu'ils sont fatigués ils m'ont donné le visa et d'ailleurs je dénonce ça par rapport à nos politiques parce que les jeunes français et les jeunes américains quand il a 18 ans il fait un backpack il met ses bagages dans son backpack il regarde la carte du monde il fait Sénégal Indonésie Etats-Unis Europe partout il fait que voyager pour apprendre parce que voyager c'est apprendre ils ont compris ça il a 18 ans il a son passeport il va partout il n'a pas besoin de beaucoup de visa même dans nos pays ils n'ont pas beaucoup de visa besoin de visa par contre nous nos jeunes ils ont 18 ans ils veulent voyager on leur dit non tu ne peux pas voyager parce que tu es africain et ce n'est pas juste c'est pourquoi moi je pense que tous nos pays africains on devait demander des visas au retour à aux pays européens et américains c'est parce que ce n'est pas juste pourquoi pourquoi ils doivent venir chez nous sans visa et nous on doit partir ils ne nous donnent pas de visa même parfois quand tu as les papiers tout ce qu'il te faut ils te regardent ils n'ont pas confiance oui tu ne peux pas on n'a pas confiance on te dit non ça ça aussi c'est quelque chose à revoir par nos états il faut qu'il quitte entre les deux d'accord cette inégalité force les jeunes à prendre les routes pour venir ici mais aussi à prendre les bateaux qui sont dangereux pour arriver parfois on perd des milliers de jeunes africains notre espoir de la jeunesse sur quoi pour venir dans l'Eldorado qui n'existe pas des rêves qui n'existent plus c'est dommage c'est pourquoi le retour c'est bien pour nous en tant qu'Adiaspora pour donner de l'espoir à ces jeunes pour leur montrer qu'aussi même dans nos pays on peut le faire moi je ne peux pas leur dire de ne pas aller si ils ont les visas avec les papiers normaux ils doivent sortir et apprendre mais ce que je vais leur dire par contre c'est aller le plus long possible pour apprendre jusqu'en Chine jusqu'en Australie parce que je l'ai fait au Japon partout aux Etats-Unis en Europe mais toujours revenez revenez chez nous revenez changer le continent revenez faire partie de ce qui est en train de se faire parce que dans quelques années l'Eldorado qu'on cherchait ici en Europe et aux Etats-Unis c'est l'Eldorado africain maintenant qu'on va dire dans quelques années je t'assure je suis vraiment optimistique qu'aujourd'hui ça a commencé nous africains on ne le voit pas les chinois sont là-bas les turcs sont là-bas les américains sont là-bas maintenant même les russes sont là-bas les français depuis longtemps les belges les japonais parce qu'il y a maintenant le Japon africain tout le monde est intéressé par l'Afrique sauf les africains pourquoi ils sont intéressés par l'Afrique ils ont tout ici parce qu'ils savent que l'avenir aujourd'hui c'est l'Afrique c'est le tour de notre continent il ne faut pas rater ça il ne faut pas manquer le coup si vous le manquez malheureusement si vous le ratez vous retournez vous allez le regretter parce que vous allez venir comme je l'ai dit parce que toi tu restes aujourd'hui si moi tu ne viens pas dans ton pays tu reviens tu as le changement ça change très rapidement tout est en construction aller de Djamnyad à Dakar autour de l'autoroute tout est en train de changer est-ce qu'il y a des problèmes intérieurs où est de la société bien sûr la pauvreté bien sûr il y a des inégalités pourquoi c'est pourquoi on est là en train de travailler le gouvernement est en train de travailler nous les privés sont en train de travailler tout le monde est en train de faire sa part mais il y a des problèmes partout aux Etats-Unis il y a des homeless partout ici en France je viens de passer vers la rapport je te l'ai montré si les gens sont en train de dormir comment on l'appelle en français de homeless les sans-domicile sont des centaines sur le froid on n'a pas ça nous en Afrique on est pauvres mais on n'a pas de sans-domicile aussi au Sénégal au moins je ne sais pas dans les autres pays nous on partage tout le petit qu'on a partout où tu vas dans un pays dans une maison au Sénégal tu peux dormir là-bas tu peux manger dans n'importe quel bol on partage le petit qu'on a on n'a pas de sans-domicile comme ça quand on est aux Etats-Unis il y a des problèmes partout et moi je suis beaucoup plus focalisé sur les solutions comment on peut focaliser sur les solutions c'est ça mais écoute du coup Tion effectivement c'est très intéressant tu t'es vraiment fait connaître du public je pense avec déjà Obama mais aussi avec Econ le fameux projet dans lequel il fallait amener de l'énergie un peu partout moi j'ai constaté quelque chose que tu as aussi constaté c'est que malheureusement bien souvent en Afrique on fait la promotion des capitales c'est-à-dire Dakar c'est joli Abidjan c'est joli ainsi de suite mais est-ce que c'est pas un peu des arbres qui cachent des forêts parce que dès que tu quittes les capitales et que tu t'éloignes un tout petit peu on est dans un autre monde qu'est-ce qui fait que déjà comment tu fais pour pouvoir amener Econ à aller vers l'énergie qu'est-ce qui te fait penser à l'énergie et comment ça se passe ce projet-là aujourd'hui d'ailleurs l'énergie c'est nécessaire pour moi parce que en tant que jeune africain chez mon grand-père moi j'avais pas d'énergie on avait pas d'électricité donc c'était compliqué le soir pour étudier et tout ça donc j'ai jamais oublié ça à Medina on n'avait pas donc quand Econ est venu me voir en 2013 à Washington le programme de Give One Project qu'on avait organisé à Washington on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire ensemble donc je l'ai dit il faut qu'on y aille il faut faire l'énergie parce que là je pensais à les centaines de millions de jeunes africains qui n'ont pas d'électricité tu sais 600 millions d'africains sont dans le noir jusqu'à présent aujourd'hui la moitié du continent la moitié du continent excuse me sont dans le noir et si on ne fait rien si on fait rien 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 ne va arriver ça dépendra encore de nous on ne peut pas attendre à l'Europe de venir nous aider pour électrifier l'Afrique quand même c'est rigolant quand je le vois où sont les enfants du continent pourquoi on doit attendre l'Europe ou les Etats-Unis pour nous faire venir l'électricité chez nous et pourtant on est le continent on a tout du Congo jusqu'à la Guinée jusqu'à la Guinée qu'on a créé on a tout mais on est le continent le plus riche in natural resources in the world dans le monde on n'est pas pauvre moi je regarde jamais l'Afrique comme un continent pauvre c'est scandaleux quand les gens disent que l'Afrique est pauvre comment on est pauvre nous on donne tout au monde entier ici on est en Europe qu'est-ce qu'ils ont ils n'ont rien comparé à nous ils se sont nourris de l'Afrique ce qui se passe on le sait nous tous maintenant qu'est-ce qu'on va faire on attend encore qu'ils nous donnent des aides pour faire un peu de taparons solaires on va inaugurer après quand ils rentrent c'est fini après nos parents sont dans le noir encore les hôpitaux les postes de santé dans nos villages il n'y a rien quand on est malade en Afrique si on n'a pas des parents pour nous amener en Europe pour se soigner c'est mort c'est fini il y a des gens là-bas qu'on est en train de perdre dans les hôpitaux je ne l'ai pas les douze ici en Europe c'est dans deux minutes c'est fini on te donne quelques piles après c'est fini tu te relèves tu continues ton affaire là-bas tu n'as pas 5000 6000 francs de consultation dans les hôpitaux tu es mort et tu vois dans les hôpitaux Cotonou Dakar tu vois partout Nigeria les gens on est en train de les perdre comme des mouches malheureusement et qui va régler ces problèmes c'est vous c'est nous c'est la jeunesse c'est le problème de l'agriculture qui va le faire l'énergie c'est à nous c'est à nous qui doit le faire qui a changé les Etats-Unis c'est pas les FMI le World Bank l'Europe et truc c'est les jeunes américains comme nous qui se sont qui ont serré la ceinture qui ont travaillé pour faire l'Amérique le pire qu'il y a aujourd'hui c'est pas les extraterrestres tu vois Singapore avec Lee Kuan Yew qui a fait ça c'est un jeune de rien du tout quand Malaysia a quitté Singapour pour dire que oui maintenant c'est bon dans les années 50 quelques Lee Kuan Yew a dit il faut serrer là mais on va travailler aujourd'hui c'est le meilleur le number one in Southeast Asia c'est Singapour ils ont créé un model nation building ce que Rwanda est en train de faire aujourd'hui c'est extraordinaire un pays avec toutes les difficultés du monde mais aujourd'hui Rwanda est en train de nous montrer qu'on peut le faire à partir de rien du tout oublier les Etats-Unis oublier les Etats-Unis oublier la France oublier la France après la guerre ici c'était rien nous après l'indépendance on est bien parti on est beaucoup bien parti que l'Europe l'Europe c'était pas terre il n'y avait rien d'ici Allemagne Angleterre Belgique tout ça il n'y avait rien il n'y avait pas d'électricité il n'y avait rien du tout c'est juste après les années 40 c'est pas longtemps ça ils ont recommencé à zéro après les Américains ils sont venus ils ont donné un peu ils ont poussé avec le German Marshall Fund mais la différence entre nous et les Européens c'est que le German Marshall Fund est venu pour les aider et à un moment donné ils ont dit aux Américains maintenant c'est bon nous on peut le gérer c'est notre truc c'est la jeunesse française c'est la jeunesse anglaise c'est la jeunesse belge tout ça qui se sont mis dans leur pays ils ont travaillé avec des Gaules tout ce qui a poussé les jeunes là-bas à faire leur route ils ont fait leur tout 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 pour les métros que vous voyez ici c'est pas tombé par terre c'est eux qui l'ont fait c'est des êtres humains comme nous mais nous notre problème c'est que depuis l'indépendance on nous donne des aides et on donne we never graduate from aid on dit jamais c'est assez on court toujours dans les sommets de oui il y a aid parce qu'il y a sommet de Japon-Afrique on va là-bas tous nos présidents sont là-bas en ligne attendez un président qui donne un petit chèque pour venir avec quoi 50 millions de dollars 600 millions de dollars 100 millions de dollars pour des aides pourquoi pourquoi on a besoin de ça maintenant la Russie nous fait la même chose tous nos pays ils sont allés jusqu'à la Russie pour faire quoi nos hommes d'affaires nos présidents nos ministres pour un chèque de 200 millions de dollars 300 millions de dollars parfois c'est même pas ça la France un tout petit pays qui fait regrouper tout un continent avec 50 et quelques présidents pour venir ici pour un quoi pour dire que vous voyez c'est France-Afrique d'accord c'est comme tu dis le Sénégal le Sénégal qui fait un sommet Sénégal Europe tous les présidents premiers ministres européens ils viennent au Sénégal regarder au président sénégalais pour qu'ils leur disent oui 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 c'est bon vous avez bien bossé on vous donne 50 000 euros droit de l'homme on vous donne ça vous avez bien travaillé il y a aussi le truc contre les journalistes mais bon il faut continuer un peu il faut être un peu plus souple d'accord là là les contrats et après ils te prennent beaucoup de contrats des autoroutes des trucs mais tout ça pourquoi ? parce que nos états sont faibles si nos états sont faibles et nous on a eu la chance de voyager de voir ce qui se passe de comprendre comment le monde comment ça se passe dans le monde des affaires et des politiques aussi mais c'est à nous de venir travailler aussi pour jouer notre partition et c'est pas à nous de critiquer de juste rester moi ce qui me désole parfois c'est ça nous on est beaucoup plus des activistes Facebook on insulte les gens on insulte nos gouvernants on insulte nos présidents on insulte les dirigeants on insulte tout le monde et pour nous on a fait ce qu'on devait faire on a fait notre part ça c'est pas l'activisme alors c'est pas ça c'est pas ça il faut être sur le terrain mon frère il faut travailler il faut venir créer des projets et on sait que c'est dur d'accord oui oui c'est dur là-bas quand tu viens là-bas tu vas pas t'en sortir c'était beaucoup plus dur pour nous nous on est pas fait pour le froid et pourtant on se bat pour s'en sortir ici même dans le froid il y a une neige et tout ça d'accord pourquoi on peut pas revenir chez nous et créer des projets qui vont créer de l'emploi de la richesse et aussi représenter nos pays au niveau international comme on est en train de faire et qu'on est tout le monde et là ils commencent à respecter qui nous sommes qu'est-ce que ça sert à moi de venir insulter un président africain ou les gouvernants africains tout ça qu'est-ce que ça m'apporte rien du tout mais au contraire si je vois que je crée de l'emploi et si je vois que à ce côté-là le gouvernement a besoin de l'aide parce que moi je peux faire plus à ce côté je le fais si je peux faire un partenariat avec le gouvernement je le fais si je ne peux pas je le fais tout seul c'est pas grave parce que c'est un puzzle on a besoin de tout le monde d'accord on a besoin de tout le monde et c'est là où on a vu que c'était nécessaire donc on s'est mis ensemble moi et Kone et Samba on a lancé Kone Lading Africa et aujourd'hui c'est dans 18 pays qui fait travailler plus de 5000 jeunes personnes dans le continent et on a deux académies solaires les académies sont au Sénégal au Mali d'abord et au Sénégal et aussi une usine de rassemblage qui est à Djamnyadjo qu'on vient de lancer là-bas donc le projet va bien et ce que j'aime beaucoup sur le projet c'est que ces trois jeunes Africains Sénégalais et Maliens se sont mis ensemble pour apporter des solutions sur les problèmes de l'énergie de notre continent et on a mis ensemble des partenaires de partout pour essayer de résoudre un problème très sérieux qui est l'énergie au cœur de tout donc voilà je pense que c'est une réussite pour l'Afrique mais aussi c'est un message pour le monde qu'on peut travailler ensemble d'accord on peut faire des choses ensemble mais aussi ça a changé nos vies en même temps et là nous trois on a des projets parallèles à côté et quand il a sa musique il a d'autres choses et Cointin et tout ça Samba il a ADS il fait beaucoup d'investissements au niveau continental partout qui était déjà dans le business beaucoup avant nous beaucoup plus avant nous il connaît bien l'Afrique il a fait des milliards d'investissements dans le continent dans les routes dans l'énergie dans l'agriculture partout donc on a mis nos forces ensemble pour faire ce qu'on pouvait et on continue à le faire voilà très bien écoute juste pour sortir de cette interview je veux que tu nous parles un peu de lecture parce que tu es un grand lecteur et donc tu écris aussi pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'écrire et tu sais bien qu'on dit souvent malheureusement si tu veux cacher quelque chose à un noir you have to put it in a book tu le mets dans un livre they won't read it if you want to hide some from us it's unfortunate but it's true most of us don't read ok and leaders are readers les leaders sont des leaders les leaders sont des lecteurs sont des lecteurs sorry donc d'abord notre culture on est des gens qui sont beaucoup plus orales nos ancêtres ils n'écrivaient pas beaucoup c'est à dire que on a les écriaux et c'est pas c'est spectaculaire ils peuvent tracer nos histoires de nos ancêtres de parent à parent à parent et ils mémorisent tout et c'est beautiful pour moi c'est spécial mais à un moment donné il faut que nous-mêmes aussi la nouvelle génération on écrive parce que si on ne le fait pas c'est très difficile aussi pour les générations à venir d'avoir leur propre identité leur propre héros leur propre histoire parce que le problème avec l'histoire ce que j'ai vu c'est que si tu n'écris pas ton propre histoire quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer comment c'est fait et c'est ce qui s'est passé avec nous je ne sais pas avec vous mais nous au Sénégal quand on était petit on lisait les Descartes les Sartres et tout ça les Jean-Paul Sartre et les histoires la civilisation française c'est ce qu'ils nous apprenaient la civilisation américaine et les Asiatiques etc tout sauf l'Afrique on a des écrivains qui ont marqué l'histoire comme Cheikh Hamidoukan l'Aventure Ambigu Biragojop etc Tchini Aachebe mais il n'y en a pas assez avant eux c'était qui il n'y a rien avant eux tout ce qu'on apprenait c'est la France la France et l'Europe antique etc Grèce et tout ça mais d'accord mais maintenant on a une nouvelle génération on a eu la chance de voyager on a eu la chance d'avoir les outils avec l'internet de pouvoir tell our own stories donc c'est pourquoi j'ai décidé il faut que nous on écrive parce que si on ne le fait pas qui va le faire à notre place parce que mon histoire c'est votre histoire c'est l'histoire de beaucoup de jeunes africains qui nous regardent c'est leur histoire et c'est l'histoire des jeunes même qui ne sont pas encore nés et que demain personne ne peut le falsifier personne ne peut écrire l'histoire de Tchon Nyang aujourd'hui si tu écris ça c'est falsifié mon histoire c'est moi-même je l'ai écrit et dans mon histoire c'est l'histoire de la polygamie des jeunes Sénégalais ils ont beaucoup vécu de ça les jeunes au Soudan ils ont les mêmes histoires c'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui se bat qui est en train d'être un apprenti maçon qui cherche les moyens pour s'en sortir au Sénégal et après arriver aux Etats-Unis ça c'est combien de jeunes Africains ont fait ça d'accord qu'est-ce que je dis par rapport à mon premier livre Mémoire d'un éternel optimiste c'est l'optimisme de beaucoup de jeunes Africains et même des jeunes Européens qui le font aussi donc c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire et aujourd'hui je suis dans mon cinquième livre parce que j'ai pris le goût de l'écriture après Mémoire d'un éternel optimiste j'ai écrit un livre Letters to my sisters qui je parle aux femmes et après j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Faces of Change ça c'est typiquement stratégique et politique les stratégies politiques que j'avais apprises dans la campagne et après quatrième mois j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat social Fifteen Keys to Success et là mon cinquième livre c'est Demain tu gouverne le monde que je faisais les dédicaces hier à la mairie du 15e arrondissement à Paris et ça j'interpelle la jeunesse sur des sujets qui sont intéressants de réflexion surtout l'échec il faut le lire si tu n'avais pas encore pu le livre c'est très simple sans page vous pouvez lire ça dans une heure de temps très rapide et c'est direct ça te fait réfléchir et je parle de ces sujets que moi je pense chaque jeune leader ou entrepreneur a besoin pour pouvoir pour être prêt pour affronter les difficultés mais aussi pour être un bon manager pour être un bon entrepreneur pour être un bon travailleur ça dépend de ce que tu veux faire mais ça interpelle tout le monde même pour les jeunes qui sont politiques les gens parce que quand tu dis Demain tu gouvernes le monde je parle de politique directement non 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 je parle des jeunes qui veulent diriger qui veulent diriger une entreprise qui peuvent diriger qui veulent avoir le contrôle de leur vie d'ailleurs et ça diriger une famille tout ça c'est le leadership et ça je parle de l'échec de la tolérance de la politique un peu de la politique un peu de je ne vais pas parler de tout je vais le laisser il faut que les gens découvrent le livre écoute je ne sais pas si on va pouvoir le faire mais l'idée c'est quand même que ton livre soit disponible en bas de description de cette vidéo on va en parler et puis normalement en bas de description de la vidéo vous aurez le lien pour Demain tu gouvernes le monde qui n'est pas un livre politique mais je pense que tu as très clairement expliqué de quoi on va parler dans ce livre là et puis je tiens aussi à le dire on en a parlé un peu en offre on va définir les modalités mais mes prochains événements à Dakar on va travailler ensemble avec plaisir je suis franchement très passionné par ce que tu fais c'est génial et je pense qu'il y a et tu l'as toi-même dit beaucoup de ponts sur lesquels on peut travailler ensemble bien sûr au Sénégal mais pas que on va sortir aussi du Sénégal on va aller ailleurs en Afrique pour pouvoir partager les success stories et dupliquer les modèles pour permettre aux jeunes de croire en la terre et de ne pas juste courir en cravate dans un bureau pour gagner 50 000 francs alors que la terre peut te donner 10 fois plus si tu sais comment l'entretenir exactement la terre ne ment pas la terre ne ment pas merci beaucoup avec plein de temps merci beaucoup du temps que tu nous as donné ici à Paris et puis quand on sera à Dakar on va venir voir ce que tu fais on va prendre des images on va montrer tes projets là-bas il y a beaucoup beaucoup de choses à faire moi je suis vraiment fan de ton travail merci toi aussi on t'encourage merci ce que vous faites c'est spécial on a besoin de ça surtout vous parlez à la diaspora pour venir investir en Afrique et c'est ce qu'on a besoin parce que tous les autres pays c'est leur diaspora qui ont mis les mains à la pâte pour sortir leur pays de la pauvreté vous regardez ce qui s'est passé dans les pays comme l'Israël etc ils n'ont pas beaucoup de ressources mais c'est les ressources humaines qu'ils ont utilisées donc la diaspora est spéciale aussi parce que ils ont des perspectives de deux pays et l'expérience ils regardent toujours l'Europe et l'Afrique et ça c'est une richesse une richesse que l'Afrique a besoin donc on a besoin de la diaspora africaine surtout de porter de continuer je sais que vous le faites déjà continuer à porter le continent avec vous partout où vous êtes n'oubliez jamais que l'Afrique a besoin de vous jusqu'à présent la moitié de notre population vit dans la pauvreté la moitié de la population ne peut même pas trouver de quoi manger chaque jour ils courent ils sont dans la survie et votre expérience peut créer de l'emploi peut créer de la richesse pour donner de l'espoir à nos jeunes frères et sœurs qui sont derrière donc n'oubliez pas ça et n'oubliez pas que l'avenir c'est notre continent la nouvelle Dorado c'est chez nous le next dream c'est l'african dream pas l'américan dream pas l'europan dream il n'y a pas de l'asian dream c'est l'african dream et cet african dream c'est à nous de le créer si on ne le fait pas le reste ils vont venir et ils sont en train de le faire ils sont en train de créer leur propre african dream vous voyez un français un belge un japonais ou un chinois qui vient chez nous qui ne parle même pas la langue nationale moins de deux ans ils ont devenu des milliardaires tu vois dans nos côtes là-bas toutes les belles maisons toutes les belles voitures dans nos pays en Côte d'Ivoire au Sénégal au Niger partout c'est les français les belges les étrangers qui conduisent parce qu'ils ont compris que l'avenir c'est là-bas tout le monde a compris que l'avenir c'est en Afrique sauf nous les africains toujours on court derrière l'Europe et aux Etats-Unis pour chercher l'Eldorado et aujourd'hui l'Eldorado qu'on cherche c'est dans nos pieds c'est chez nous donc je vous encourage là où vous êtes battez-vous voyagez le plus loin possible allez le plus loin pour apprendre mais toujours pour retourner chez nous allez le plus loin que possible mais retournez amenez-nous ce que vous avez appris et continuons à cultiver continuez à créer l'Afrique qu'on veut voir demain qu'on veut légrer à nos enfants thank you pour le livre dans les commentaires j'espère que c'est bon c'est parfait c'est parfait merci